Moi je trouve qu'on n'a pas fait un grand match, la victoire est là, c'est le principal. Mais sur les fondamentaux, que ce soit la mêlée, sur les touches et molles, on a perdu beaucoup de ballons. On a été pénalisé 6 fois en mêlée, ce qui n'est pas normal, c'est notre point fort. Et donc heureusement qu'on est tombé sur un tiers-seur ce soir plus faible que nous. Et voilà, on a réglé tant mieux, mais il y a beaucoup de trucs à régler. On avait demandé un petit peu plus d'alternance aux joueurs, ça a été chose faite aujourd'hui. Après, voilà, aujourd'hui c'était compliqué en conquête, sur une grosse partie du match. Il y a eu des très bonnes choses offensivement, on n'a pas été timide malgré les conditions, on a réussi à écarter un peu le ballon et tout. Après voilà, je suis quand même un petit peu frustré, parce que ça a manqué de respect du tout à Carcassonne, mais pour moi il y avait vraiment la place d'aller chercher un peu plus. Donc voilà, j'espère qu'on ne regrettera pas, il ne faut pas faire la fine bouche non plus. On a 4 points aujourd'hui, donc c'est super. Mais voilà, je pense qu'on a peut-être manqué un petit peu de patience à certains moments qui nous auraient permis de marquer ce essai en plus. Donc dans l'ensemble, offensivement, il y a quand même eu de très bonnes choses. On a eu le bon entam, parce qu'on devait être encore sur le coup de l'échauffement, et puis cette sensation de zéro volume, zéro activité, les garçons apathiques et voilà, pris par ce contexte climatique sur Homme, un peu inhabituel pour nous. Je ne sais pas, on a pris deux essais à sa scène, notamment suivi avant la mi-temps, et forcément, après on a couru le score sans se courir. Et on avait la sensation qu'on pouvait jouer toute la semaine sans marquer l'essai. Ouais, c'est dur à la fois, voilà, ça fait partie des déplacements qu'il faut vite évacuer pour se projeter, notamment ce week-end, qui est un week-end compliqué, puisqu'on reçoit Vannes. Mais bon, voilà, je crois que cette équipe d'Oriac a joué le match parfait, elle a été performante dans les secteurs qu'il fallait pour avoir des bons ballons. Derrière, ils ont maîtrisé, ils ont marqué des essais de première main de qualité, donc ils méritent amplement leur succès. Et bravois, je crois qu'aujourd'hui, la victoire, ils la méritent amplement. Et nous, on a simplement l'objectif aujourd'hui déjà de retrouver un peu plus de vertu et d'investissement déjà pour essayer de trouver des solutions. Mais après, les solutions, elles viendront naturellement. Mais déjà, voilà, retrouver cette flamme qui est habituellement un de nos points forts, mais qui ce soir n'était pas là.